Ita, 19 ans, l'une des victimes dévorée par le nomard, une gangrène de la bouche et du visage. Hier complètement défiguré, de nombreuses interventions chirurgicales au Cameroun et en Suisse ont porté des fruits. Ce 11 juillet 2019, l'ambassadeur itinérant Albert Roger Mila est allé soutenir ce jeune. Par la grâce de Dieu, tu vis avec nous et nous te souhaitons beaucoup de courage et longue vie. D'accord ? Donc tout ça là c'est à toi. Merci. Un soutien met davantage une interpellation sur cette maladie. Selon l'Organisation mondiale de la santé, 140 000 nouveaux cas sont découverts chaque année avec un taux de mortalité de 96%. C'est une maladie tropicale qui est négligée au Cameroun et pourtant il y a beaucoup de monde, je ne peux pas avoir des chiffres exacts, mais je dis qu'il y a beaucoup de gens que je vois avec le nomard. Roger Mila, conscient de l'ampleur du mal, ambitionne via le fonds spécial de solidarité pour les enfants victimes de nomard, de sauver des vies. Nous avons besoin de beaucoup de moyens pour créer déjà ici au Cameroun un hôpital pour soigner tous ces enfants. Et n'oubliez pas que dans les autres pays d'Afrique, il y en a je pense 10 où nous voulons aussi installer des centres capables aussi d'apporter un soutien favorable à tous ces enfants. Il faudra pour ce faire des moyens conséquents, le traitement coûtant très cher en termes d'expertise et de plateaux techniques. ITA de nationalité centrafricaine est un cas qui donne espoir aux victimes de cette maladie qui touche essentiellement les personnes très démunies. Sous-titrage Société Radio-Canada